Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment lire vos messages vocaux. Quand vous recevez un message vocal normalement, il suffit d'appeler votre numéro de téléphone personnel, juste le composer, à ce moment là vous pourriez accéder à votre boîte vocale. Mais qu'est-ce qui se passe des fois quand vous appelez votre propre numéro de téléphone personnel, donc vous ne pouvez pas accéder à votre boîte pour une raison. Des fois quand vous recevez un message vocal, vous allez le voir sur votre écran, il suffit de passer votre doigt et à ce moment là vous pouvez lire la boîte. Mais des fois vous n'avez pas de notification de boîte vocale, donc je vais vous montrer comment accéder à ce numéro de la boîte vocale pour lire vos messages vocaux. Donc on va aller dans l'icône pour faire des appels, donc on va juste cliquer dessus, cliquer sur les trois points pour accéder aux paramètres des appels. Et dans le paramètre des appels, vous allez chercher la boîte vocale ou la messagerie vocale. Paramètres messagerie vocale, voilà ici. On va cliquer dessus et là vous allez voir un numéro de téléphone. Donc ce numéro de téléphone qui commence par l'indicatif régional de votre ville, de votre région, de votre pays. Donc c'est ça le numéro que vous pouvez appeler pour lire vos messages vocaux. Le numéro de messagerie vocale, c'est le numéro de centre de la boîte vocale de votre fournisseur de services, de votre compagnie. Donc juste l'écrire sur un bout de papier et l'appeler à ce moment là, vous pourrez accéder à la boîte vocale. Donc vous pouvez accéder les paramètres de la boîte vocale pour les changer, accéder à vos messages vocaux, etc. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne, passez une bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501